Que succède Chris Tibi, alors je suppose que tu le connais ? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de sa musique déjà ? C'est pas un chanteur. Pour toi c'est pas un chanteur ? Non, pas du tout. Et ce qu'il fait c'est quoi alors ? Il a profité d'une vague qui était là ? Le couper-décaler c'est un style de musique non ? Non, c'est qu'il te plaît. Mais tu dis c'est pas un chanteur ? Oui, c'est qu'il dit c'est important. Quand il nous dit que c'est pas un chanteur, lui il est artiste, il va nous donner le nom de quelques personnes qui sont des chanteurs. Ouais. S'il te plaît. C'est quoi être un chanteur pour toi déjà ? Chris Tibi c'est pas un chanteur. D'accord. C'est quoi être un chanteur ? Techniquement, quand tu écoutes jama-zang-bazang-bazang-bazang-bazang-bazang, c'est n'importe quoi. Donne-nous des noms qui sont des chanteurs s'il te plaît. Dans le couper-décaler quand tu entends Ariel Cheney c'est un chanteur. D'accord. Et Arafat c'est un chanteur ? Arafat c'est un chanteur. Il voyage entre les styles. On t'écoute un vas-y. Dans le couper-décaler quand tu entends Serge Beno, Magritte c'est... Et des bordeaux ? Non, des bordeaux c'est le off. Et saffarel ? Saffarel ou bien ? C'est pas un chanteur. T'es pas très clair ? Saffarel ou pas un chanteur. Alors pour toi... C'est un artiste. D'accord. Mais je parle de chanteur. Pour revenir à Chris Tibi, tu as chanté un peu sa façon de faire. Mais oui, pour qui tu as le plus grand respect, a fait une chanson également où il faisait ce genre de... Je sais pas comment dire. T'as essayé la fin. Je parle de chanteur. Quand je dis chanteur, je sais ce que je dis. Ce serait bien que nous on sache ce que c'est être un chanteur. Un chanteur qui arrive à chanter puis dit... Qui arrive à atteindre les notes. Dans saffarel, tu peux pas faire ça. Mais il fait pas ça. Moi, je ne sais pas, mais j'ai pas encore vu chanteur, saffarel sur une mélodie autre que du coupé décalé a donné des onomatopées. Donc quand on fait du rap, on n'est pas chanteur aussi parce que c'est pas le... Ah non. Écoute. Moi, j'ai fait du rap. On n'est pas un rappeur qui veut. Mais les rappeurs, c'est pas des chanteurs par rapport à la définition que tu viens de donner. Oui, un rappeur, mais un chanteur peut faire du rap. Mais un rappeur, pas chanteur. Tu décides de faire du rap parce que tu chantes. Ah, ça peut être pareil aussi avec Christy B, lui qui fait de la musique d'ambiance. Toi, tu estimes que Christy B n'est pas chanteur. Ma question suivante, c'était est-ce que tu as déjà dansé sur ses musiques ? Ben oui. Oui, mais tu estimes que ce n'est pas un chanteur. C'est pas un chanteur. Christy B ne peut pas représenter la Côte d'Ivoire, par exemple, un festival où il y a des grosses... Non, tu peux représenter la Côte d'Ivoire. Alors, son avis, son avis sur Christy B est le sien et ça n'engage que lui, bien évidemment. Tu peux représenter la Côte d'Ivoire d'un festival, lui ? Oui. La question qu'on a condamné. Oui ? Il a dit oui. J'ai dit oui. Tu peux représenter la Côte d'Ivoire. En tout cas, Christy B, il est très engagé pour la cause des artistes. Je crois qu'il a même créé une fédération. Oui, il a créé une fédération. Qu'est-ce que tu penses de cet engagement ? En tant que membre du Cogère, je trouve que Christy B, quand j'entends Christy B, pas pour... Je vois un tonneau vide. En tonneau vide ? Tu as un problème de personne avec Christy B ? La question que j'aimerais poser. Tu as un problème de personne avec lui ? Je dis, je... Mais ça fait ce que tu dis. Ça sonne tonneau vide. Je ne sais pas si tu t'entends. Pourquoi ? Parce que pouvoir se battre pour des artistes, il faut savoir de quoi tu parles. J'estime qu'il ne sait pas. Oui, je ne sais pas. Mais quand même, c'est un précurseur du coupé-décalé. Ce n'est pas un précurseur du coupé-décalé. Donc, la Fédération pour la Défense des Arts et Culture, la FEDACI. Christy B, président de la FEDACI, prévient. Après le 31 décembre 2022, j'exige la dissolution du Conseil de gestion et de restructuration Cogère du Burida. Ensuite, grâce à la copie privée, chaque artiste ivoirien doit recevoir par mois au minimum 200 000 francs CFA. Des propos recueillis par Charles Thoé. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, justement, quand je parlais des tonneaux vides, c'est ça. Que tu donnes à un artiste 200 000 francs par mois. Tu donnes à un artiste 200 000 francs. Il dit minimum. Il dit minimum. Non, ça veut dire que c'est le SMIG. On suppose qu'il parle de SMIG. Oui, oui. Tu dis pas de 200 000 francs par mois. Aucune maison de gestion dans le monde entier ne peut donner de l'argent par mois. mois à des artistes. Ça n'existe pas. Mais en parlant des missions du Cogère, parmi les missions du Cogère, il y avait ce projet-là. Mettre en place un système de salarisation des artistes. Justement, pour un système de salarisation, les artistes te demandent de respecter certains codes de maison de gestion. La Côte d'Ivoire n'est pas unique dans le monde entier. On a des contrats de partenariat, de réciprocité avec d'autres maisons de gestion. Nous sommes des partenaires. Alors dire qu'on a dit ça parce que c'est ce qu'on voulait, mais la réalité te rattrape rapidement. C'est impossible alors. Il t'est obligé de passer par une mutuelle, une mutualisation. D'accord. Ça devient social. D'accord. Alors pour que ça devienne social, il faut que les artistes même commencent à cotiser. Ok. Et il faut que les artistes commencent à cotiser parce que je ne prendrai pas, je vais vous donner un exemple tout court. On ne dira pas de prendre l'argent de Safarello Biang parce qu'il est en train de mousser pour donner à Kuduku, qui a fait sortir un album en 2013 et qu'il ne cotise pas. C'est injuste. Ok. C'est très injuste. Alors qu'est-ce que tu penses de l'ultimatum qu'il a lancé ? Il vous laisse jusqu'au 31 décembre pour partir. Alors, c'est Chris Tibi qui nous a fait venir au Cogère, donc il a le droit de... Non, non, c'est... Non, en fait... Non, c'est ironique. C'est pas juste les expériences. Non, en fait, au-delà de la capture qu'on a vue avec Chris Tibi, il faut dire qu'il pointe du doigt le problème de répartition. Mais le problème... Mais à votre niveau, depuis que vous êtes arrivé, quelles sont les clés ?